A cinq jours du second tour de la présidentielle, Nicolas Sarkozy a tenu un meeting de mobilisation haut en couleur sur la place du Trocadéro à Paris et sur fond de Tour Eiffel. Le président, candidat à sa réélection, a réglé ses comptes en accusant ses adversaires d'avoir trahi la cause des travailleurs. Du fond de mon cœur, merci. Regardez les cortèges. Ils ont choisi de défiler avec le drapeau rouge. Nous avons choisi de nous rassembler sous le drapeau tricolore. Nous voulons de grands projets pour un grand pays qui s'appelle la France. Nous ne voulons pas de l'égalitarisme, nous ne voulons pas de la haine, nous ne voulons pas de la lutte des classes, nous ne voulons pas du socialisme. Pour ses partisans, seul Nicolas Sarkozy peut gérer le pays après le 6 mai. Il n'y a qu'un programme qui est adapté à la situation mondiale, c'est celui de Nicolas Sarkozy. François Hollande est un homme qui est sympathique, astucieux, intelligent, il a de l'humour, il a tout ce qu'on veut. Il a un programme qui ne tient pas la route dans les conditions actuelles. Je ne crois pas aux sondages et je pense qu'on aura une surprise de dernière minute, honnêtement. A la veille du face-à-face télévisée tant attendue entre les candidats, ce rassemblement du 1er mai devrait, selon les organisateurs, contribuer à renverser la tendance prévue par les sondages. Da Parigi, Giovanni Maggi, Euronews.